bonjour à tous donc bienvenue pour ce nouveau retour lecture donc demain de mon dernier livre que je viens de lire donc pour changer cette fois ci j'ai lu plutôt un livre sur un témoignage donc une histoire d'ailleurs très très touchante que j'invite vraiment à je vous invite à découvrir à lire mais n'hésitez pas aussi si vous vous avez déjà lu des histoires de témoignages qui vous ont touché qui vous ont marqué n'hésitez pas à le partager en commentaire parce que je recherche aussi de nouvelles lectures donc ça pourrait être intéressant donc ma dernière lecture se rapporte à l'histoire d'une jeune fille qui va grandir auprès de sa marraine et de son parrain avec qui elle s'entend très bien elle est très aimé très choyé tout va très bien une enfance tout ce qu'il ya de plus classique auprès d'eux sauf que bas à l'âge de 7 ans c'est sa mère qui va venir la chercher à l'école et c'est là que l'histoire va totalement basculer donc cette histoire est le fruit en fait d'une recherche qu'elle va mener pour comprendre son passé son vécu ce qui s'est passé durant durant son enfance cette enquête elle va le mener avec son mari gilles donc qui va vraiment l'aider et la motiver à faire ses recherches il ya une première dame qui va tenter d'agir en sa faveur et de s'interposer sauf que maupin va lui lancer des menaces et apparemment c'est un homme 1 1 c'est plutôt un gangster donc il a une mauvaise réputation donc très vite il fait peur à tout le monde et finalement cette personne va vite abandonner laissant de nouveau kathleen toute seule dans cette affaire qu'au fil du temps elle va grandir et maupin va commencer à faire des incestes parce que c'est son beau père mais il va la violer il va la forcer à avoir des relations sexuelles à le toucher enfin bref des choses qu'elle ne veut pas sa mère sait très bien ce qu'il se passe ses frères et soeurs savent très bien ce qui se passe mais personne ne dit rien c'est tout à fait normal et pendant plusieurs années du coup elle va vivre un véritable cauchemar malgré tout c'est comme une jeune fille qui cherche à vivre qui va chercher à se battre elle est même très touchante dans son histoire parce qu'on sent qu'elle a la volonté de vivre elle aime la vie et elle a envie de se battre donc elle va prendre sur elle chaque jour supporter ce que mon père lui fait toujours dans l'espoir que un jour ça se termine un jour à puisse avoir une vie heureuse et normal bien que durant toute l'histoire elle n'arrive pas à comprendre pourquoi Caro et Gabrielle donc sa marraine et son parrain ne sont pas venus la chercher qu'est ce qui s'est passé elle l'envoie elle les voit encore deux trois fois durant l'histoire mais mais ils sont quasiment plus là ce qui va emmener du coup dans son enquête avec gilles donc des années plus tard une fois qu'elle est adulte à découvrir qu'il ya eu un complot en réalité derrière tout ça une histoire assez assez folle d'ailleurs parce que personnellement je ne serais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse exister et c'en est même d'ailleurs très 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 triste mais je vous en dis pas plus à vous de lire et de découvrir cette histoire donc le livre s'intitule et pourtant tu étais ma mère de catherine barneron donc un témoignage une histoire totalement vrai alors j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce livre même si c'est vraiment très triste et on a envie qu'on s'en est vraiment très triste et on a vraiment envie qu'elle s'en sorte dans cette histoire après il ya une petite biographie à la fin donc je laisserai aussi le découvrir mon ski pas pas forcément très joyeux non plus on n'a pas forcément une vie très 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 belle on va dire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like et à partager à commenter au contraire j'aimerais beaucoup avoir vos retours vous ressentis ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu si vous l'avez vu est ce que vous l'avez aimé n'hésitez pas lâchez vous au contraire on est là pour pour échanger avec plaisir donc bah moi je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo je vous souhaite une bonne journée à bientôt salut